Bonjour, bonjour, c'est votre chou pour cette nouvelle vidéo. Donc, on continue sur notre ransomware. Encore une fois, je vous rappelle que c'est mauvais, il ne faut pas faire ça, je ne suis pas ici, pour vous montrer comment faire un virus ni un ransomware, mais plutôt comment faire une application pour faire chez vos amis. Donc, on va tout simplement procéder, et je me suis dit, vous allez sûrement vouloir acheter des images, des images drôles, ou whatever, peu importe la raison, vous voulez acheter des images dans votre application. Donc, pour faire ça, il va falloir ajouter des images à notre projet. Donc, on va aller dans My Project, et là, vous allez arriver ici, vous pouvez changer le nom de l'assembleur, le roadspace, l'icône, tout ce que vous voulez, si je trouve un fichier éco, laissez faire. Comment compile, blablabla. Donc, vous pouvez toucher à tout ça si vous voulez. Mais, je vais être seulement dans la ressource. Et ce qu'on va faire, on va faire add resource, je vais faire la petite flèche, add image, et nous, ça va être une image, c'est une png, si je ne me trompe pas, je vais marquer prison architect, parce que c'est l'image qu'on va utiliser. Et ce que je vais faire, je vais, est-ce que je peux glisser l'image, je n'ai jamais essayé. Ce serait merveilleux. Non. Je vais le, est-ce que je peux voir. Non, non, non. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas touché à ça. Oh, wow, ok, add existing file, ouf. Eh, ça fait tellement longtemps, donc j'ai exprimé. En tout cas, l'a fait, add existing file, je vais aller sur mon bureau, prisonarchitect.png. Donc, c'est le fichier qui existe déjà, je vais le renommer pour prisonarchitect. Et là, on va s'assurer que c'est linked at compile time, si on voulait l'embed dans le fichier ressources. Voilà. Je vais renommer ça. Je vais renommer ça aussi. Et on va acheter un, c'est un image, un picture box. Donc, on va acheter un picture box. Donc, c'est une boîte images. C'est simple que ça. C'est avec la petite flèche. Oui. Donc, oh, je n'ai même pas dit ce que j'ai fait. Oh, shit, je ne veux pas aller là. Je clique partout. Je clique à tout. Je touche à tout. Donc, j'ai rajouté la picture box. J'ai simplement fait de la petite flèche. Choose image. Je vais essayer mon prisonarchitect. Je vais essayer mon prisonarchitect. Et, je l'ai mis. Donc, en cas de size mode, il était normal. Vous pouvez faire stretch image. Donc, vous allez voir le stretch. Sinon, vous faites quelque chose comme auto-size. Ok, non, ce n'est pas ça que je voulais. Ce n'est pas ça que je pensais que c'était. Center image. Donc, l'image va se centrer. Elle ne grandira pas. Zoom. Ah, voilà. Zoom, ça va faire. Vous pouvez jouer vraiment comme vous voulez avec. Moi, je vais mettre dans le coin. Je vais marquer. Haha, je t'ai eu juste en dessous. Et, voilà. Comme ça. Donc, là, ce n'est pas l'application. Oh, le gars de prisonarchitect. Haha, je t'ai eu. Et, voilà. L'application marche comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on achète des images. Je peux acheter du texte un peu partout comme vous voulez. Voilà. C'est pas mal ça. Maintenant. Le Alt F4. Attends un peu. Est-ce qu'on fait l'Alt F4 tout de suite? Ok. Ouais, on va refaire l'Alt F4 comme je pensais. De toute façon, on va se rajouter un bouton. Donc, ça va être... Je vais l'appeler texte fermé. Je vais assurer qu'il fonctionne avant de rajouter le... 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 Alors, on peut... J'ai l'Alt F4. Donc, ça, je vais faire ici. Je vais simplement faire Mi.Close. Et on va s'assurer qu'il fonctionne. Fermé. Ça ferme l'application. Merveilleux. Ça qu'on voulait. Ensuite. Euh... Là, vu que moi, j'ai plusieurs écrans. Vous ne pouvez pas voir. Mais si je fais Start, je peux aller sur mon autre écran en bas et, bon, faire genre fermer sa application. Et c'est pas bon. On ne veut pas qu'on puisse faire ça. Donc, pour faire ça, on va tout simplement fermer le Explorer. If proc... Non, c'est pas ça que je veux faire. Wow. Ah oui, oui, c'est ça. Wow. Qu'est-ce que c'est que je dis? If proc.processName Equal Explorer. Qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez deviné. Proc.kill. Et si je vais faire Process... Quand on part le Process, déjà... Je suis dans mon cas d'un côté... Non, hein? Mon sublime. Ah! Oui, oui. Process.start. Et on va se rajouter... Explorer.exe. Pas besoin de point de virgule. On est en C... En VB. Excusez, je vais dire on est en C Sharp. Mais non, on est en VB. Donc, maintenant... Si je fais Start... J'ai perdu... J'ai perdu tout mon Windows. Vous voyez pas. Si j'ai fermé... Vous avez... Ah, c'est pour un point de virgule qui démarre... F***! On va enlever les XE, je crois. On va enlever les XE... Si on fait Start... Fermé... Ah! Ça n'a pas marché. Je n'ai toujours pas de bar Windows. Ah! Oui, oui. Je sais pourquoi. Je crois qu'il faut mettre ça comme ça. Oui, là, il va partir avant. Mais... Je ne sais pas si là... Je suis vraiment cassé vu que j'ai fait ça. Un new task. Attendez. Pourquoi que quand je fermé... Ça me part... Une Explorer, le temps même. Hum! Ça, c'est bizarre. Je ne sais pas ce que ça fait quand je fais ça. Un new task. Explorer. Là, mon Windows revient. Hum! Je vais mettre un REM ici. Et... REM. 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 Oh, pas Rename. Comme ça. OK. Parce qu'on va... On va voir plus tard. Mais on a du bouton. Donc maintenant, on va pas passer... On va voir. J'allais dire passer et procéder en même temps. Ça a fucké. Hum. On va s'occuper pour que le... Alt F4 ne fonctionne plus. Donc pour faire ça, on va... Créer une... Créer une... C'est un truc de... De... Du langage. Donc... Allons-y. Protected. Overrides. Overrides. Only. Et... Property. Je vais vous donner un nom. Donc ça s'appelle... Create. Params. As... Create. Params. Donc voilà. Comme ça. On va enregistrer les paramètres actuels. Dans une variable. Ça va s'appeler. Params. Donc on va faire. Constante. Ça va s'appeler. C'est pas un rebours. Ça s'appelle. No. Close. As. Integer. Et ça va être. Le petit signe de E. Ça va être. H200. Donc ensuite on fait. CurrentParam. Dot. Clashtail. Ça va être. CurrentParam. Point. Clashtail. RCS. Non. Close. Et on va retourner. Return. CurrentParam. Et voilà. Donc si je start. Notre application. Et j'appuie sur Alt F4. J'appuie sur Alt F4 en ce moment. Vous pouvez l'entendre. Ça ne fonctionne pas. Heureusement encore. Notre petit bouton fermé. Pour fermer l'application. Donc. Malheureusement. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner l'Explorer. On va se revoir dans la prochaine vidéo. Où. Je vais vous montrer. Comment faire fonctionner l'Explorer. Et comment faire pour que l'application. Se autoronne. En démarche. De l'osateur. Donc sur ça. Je vous dis au revoir. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.